Avoir un aspirateur robot piscine ultra performant et en plus de ça celui-là il est connecté c'est-à-dire qu'il va aussi pouvoir se mettre à jour et ça c'est vraiment une chose super importante et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un bijou technologique il s'agit ici du Aper Scuba S1 Pro donc d'un robot piscine très important il va pouvoir faire le fond de la piscine, les parois ainsi que la ligne d'eau et je vais te montrer ça mais regarde moi sous le robot on va avoir une brosse ici centrale, on va en avoir une autre en bas et puis on aura aussi des sortes de petits embouts en plastique qui vont faire en sorte que toutes les saletés seront aspirées on aura bien entendu comme tu peux le voir là directement un système de chenille donc ça c'est tip top puisqu'il y a une bonne fixation bien entendu au sol ou contre les parois c'est extrêmement important, enfin bref on a un robot piscine ultra performant on va voir ça aussi au niveau des caractéristiques Aper est donc une entreprise américaine spécialisée dans les solutions technologiques pour l'entretien des piscines leur mission est de simplifier la vie des utilisateurs grâce à des innovations ici de pointe depuis leur lancement ils sont rapidement imposés comme leader dans le secteur des robots nettoyeurs de piscine avec une présence remarquée ici dans des salons technologiques internationaux comme bien entendu le CES et l'IFA et puis bien entendu j'ai pu tester aussi d'autres aspirateurs robots de cette marque Aper le lien de la playlist est dans la description de cette vidéo donc j'en suis vraiment très content franchement pour le moment des robots que j'ai testé de cette marque là c'est vraiment de la qualité, j'adore aussi le packaging au niveau de l'unboxing on sent vraiment aussi la présence d'une marque c'est extrêmement bien travaillé et aussi les robots ont un très joli design et puis c'est ce qu'on va voir ici avec le S1 Pro ça risque franchement de super bien marcher j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques et bien on va se retrouver donc avec la technologie WaveLine premier nettoyeur ici de piscine sans fil à intégrer des capacités de nettoyage horizontal de la ligne d'eau ici assurant forcément un contrôle impeccable du flux et des capteurs infrarouges pour naviguer autour de ta piscine et éviter bien entendu les obstacles donc ça c'est pas mal on va se retrouver avec des capteurs supplémentaires c'est la première fois que je vois ça sur un robot piscine qui va lui permettre en fait de pouvoir éviter en fait tout type de collision ou tout simplement de rentrer dans le mur inutilement donc il va pouvoir mieux comprendre son environnement et c'est quelque chose d'extrêmement important performance de nettoyage ici premium on a un système de filtration à double couche et ça je vais vous superposer tout ça de toute façon fonctionnant avec des moteurs sans balai quadruple ici permettant de ramasser des débris aussi petits que 3 microns dans un panier de débris de 5 litres donc on a vraiment un bac de saleté et bien avec pas mal de volume donc ça c'est hyper important aussi et il va pouvoir comme je te dis efficacement nettoyer là les parois le fond et aussi bien entendu la ligne d'eau on le verra durant la phase test on va se retrouver aussi avec la technologie de navigation Wave Path 2.0 utilise le flux naturel de la piscine pour augmenter la couverture en fait de nettoyage avec des capteurs de pointe pour une localisation précise concernant l'autonomie et la puissance on va se retrouver jusqu'à 180 minutes de nettoyage avec une aspiration d'à peu près de 100 gpm ce qui convient à peu près à 379 lpm on va donc avoir plusieurs modes de nettoyage on va avoir le sol uniquement les murs par exemple uniquement avec la ligne d'eau on aura aussi le mode automatique donc le mode automatique qui va globalement tout faire ou alors le mode éco et dans la boîte on va retrouver bien entendu le Aper Scuba S1 Pro un chargeur bien entendu d'alimentation le manuel d'utilisation ainsi que le crochet de récupération tout est super bien fait pour récupérer bien entendu aussi le robot et bien entendu on va aussi retrouver une application mobile qui se nomme Aper et qui est disponible sous iOS et sous Android donc ça c'est vraiment super cool parce que déjà premièrement c'est un robot qui va pouvoir se mettre à jour donc qui va aussi évoluer dans le temps j'ai eu d'ailleurs une mise à jour lors de la première installation donc ça c'est top et puis derrière aussi depuis l'application mobile on va pouvoir avant de mettre le robot dans l'eau et bien simplement choisir un petit peu aussi sa séance de nettoyage on peut le faire directement depuis le robot pas besoin ici d'application mobile mais c'est vrai que l'application mobile par ses mises à jour et par la possibilité aussi de le faire directement de voir un petit peu les différents modes de séance de nettoyage et de le programmer comme ça bah je trouve que c'est une bonne chose bon enfin bah j'arrête de blablater et c'est parti pour la phase test ouais bien c'est parti pour la phase test ici du Aper Scuba S1 Pro qui est juste ici et comme tu peux le voir il y a quelque chose de super pratique c'est que nous avons une poignée et d'ailleurs vu que c'est livré aussi avec un crochet c'est ce qui permettra aussi de le récupérer beaucoup plus facilement lorsqu'il est au fond de la piscine puisque lorsqu'il termine sa séance de nettoyage il restera au bord de la piscine donc ça c'est cool puisque ça sera relativement facile pour le récupérer comme tu peux le voir en dessous on a deux brosses centrales donc ça c'est vraiment cool et puis là on va avoir pas mal aussi de petits bouts de plastique qui vont faire que vraiment en fait si tu veux toute la saleté sera aspirée et ira donc au centre en fait du robot piscine donc voilà donc vraiment très intéressant il a quand même un petit poids mais comme tu peux le voir j'arrive quand même à le déplacer ici avec un bras et puis on va se rapprocher un petit peu du robot et nous allons donc commencer avec la face arrière comme tu peux voir ici nous avons une petite languette avec ici le port d'alimentation donc il faudra bien entendu avant de mettre ici le robot dans l'eau de remettre la languette nous avons ici une petite ligne bleue qui est assez sympa en fait qui fait office de petite poignée qui permet ici d'ouvrir le capot et d'accéder bien entendu au bac de saleté qui est vraiment imposant vraiment il y a beaucoup d'espace donc ça c'est vraiment un très bon point que je peux ouvrir bien entendu facilement le refermer on peut voir aussi un filtre donc ça c'est vraiment bien c'est pas aussi le cas pour tous les robots piscine on l'a ici et je trouve que c'est un très bon point nous allons avoir un bouton au centre en fait c'est le bouton power voilà lorsque j'appuie longtemps dessus et bien le robot va tout simplement s'allumer il y a un petit bip sonore et donc là nous aurons directement des modes on aura le mode tout à gauche du robot quand on est face au robot le mode éco en haut nous aurons en fait et bien finalement tous les modes c'est à dire le fond de la piscine les bords et la ligne d'eau à droite nous avons juste le fond de la piscine et en bas en fait ça fera tout simplement ici en fait les parois et la ligne d'eau donc quand il allume et en fait il va y mettre un petit bruit c'est normal il va essayer de savoir s'il est dans l'eau ou pas tant qu'il n'est pas dans l'eau en fait le robot ne va pas démarrer ça sera une fois qu'il sera bien dans l'eau au fond de la piscine qui va démarrer sa séance de nettoyage donc là ce que je fais je vérifie bien l'arrière l'alimentation s'est bien fermée avec le petit capuchon et ce que je fais en fait j'ai juste à poser hop délicatement le robot dans la piscine voilà et puis là il va en fait tout simplement donc on va attendre un petit peu il va tomber au fond de la piscine lorsqu'il sera bien posé au fond de la piscine il va donc démarrer sa séance de nettoyage voilà on attend un peu regarde là il est en train de descendre tranquillement il s'est bien mis correctement au fond et puis c'est parti il démarre sa séance de nettoyage donc le voilà en mouvement on voit qu'il y a pas mal de petites saletés au fond et que le après et le avant est assez concluant pour le moment il repasse bien donc ça c'est cool c'est parti il est en train de monter il va donc faire ici la paroi de la piscine et après il va faire la ligne d'eau et là il redescend donc une fois qu'il redescend lorsqu'il a fait ici la paroi et la ligne d'eau en fait il va légèrement s'incliner tourner un petit peu et revenir refaire la paroi comme tu peux le voir ce qui permet de faire tout le long de la piscine sans rien oublier et en plus de ça là il aspire donc ça c'est nickel voilà il se met contre la paroi là et c'est reparti il remonte impressionnant une fois qu'il a fini de faire en fait ici les parois de la piscine en fait il attaque le fond de la piscine donc voilà donc là il va un petit peu se recalibrer puisqu'il va démarrer un peu cette séance ici de nettoyage concernant le fond avec des zones relativement sales et on va voir là son efficacité donc comme on peut le voir il prend son temps donc ça c'est un bon point aussi donc voilà on va attendre quand même je pense jusqu'à deux heures à peu près puis je pense que écoutez la piscine sera prête pour de bonnes baignades donc cela va faire à peu près 55 minutes voilà que ici le Aper Scuba S1 Pro tourne voilà il fait sa séance de nettoyage et franchement regardez-moi le résultat au bout d'une heure c'est vraiment impressionnant on a une petite feuille ici mais au bout d'une heure je suis assez surpris par le résultat je pensais que ça allait être un peu plus sale et ben au final c'est ultra propre et on se retrouve donc plusieurs heures après et voici donc le résultat donc super intéressant comme on peut le voir alors là il y a peut-être juste un tout petit peu l'angle donc pour moi voilà un robot aspirateur ça va faire à peu près 95% de ta surface donc bien entendu ne pas confondre à ce qui flotte sur l'eau et ce qu'il y a au fond de l'eau bien regarder au fond de l'eau d'ailleurs on peut voir que donc ici la feuille elle a disparu on peut voir qu'il y a un tout petit peu de saleté là dans l'angle aussi sinon quand on regarde le reste c'est ultra ultra propre on a une toute petite feuille là qui est tombée là ben à mon avis c'est entre temps c'est un peu de vent aujourd'hui sinon là je te fais le tour de la piscine là c'est nickel nickel et quand on va regarder au niveau de la ligne d'eau ça va être vraiment ici bien propre et donc là on voit aussi l'utilisation et bien du Aper là le Scuba S1 Pro c'est à dire que moi ce que je recommande c'est que vous le mettez une fois par semaine une fois par semaine vous mettez le robot en fonction bien entendu de la saleté qu'il y a au fond de la piscine et après vous avez un résultat comme ça en permanence en fait donc c'est très agréable et donc avec le crochet qui est livré bien entendu avec le produit on va aller donc chercher ici le robot comme tu peux voir c'est super facile après donc je vais tenir la poignée je vais poser ça sur le côté et après ce que je vais faire puisqu'il y a tout un système qui va permettre en fait à ce que l'eau puisse sortir en fait du robot donc on va rejeter comme ça pendant quelques secondes l'eau sort pour éviter le gaspillage bien entendu on attend un petit peu la chante le robot devient un peu plus léger et puis après c'est bon je vais pouvoir donc poser le robot ce qu'on va faire ensemble par la suite c'est qu'on va regarder ce qu'il y a bien entendu dans le sac ici le bac de saleté et puis après il faudra tout simplement recharger le produit et puis après tout est bon c'est parti pour voir concrètement le résultat donc j'ouvre le capot nous avons bien entendu le bac de saleté et on va donc l'ouvrir et regarde moi tout ce qu'il y avait tout simplement à l'intérieur on retrouve ici pas mal de guêpes on peut avoir aussi quelques feuilles donc ça sent intéressant puisque ici ce sont des saletés qui sont un peu plus grosses donc ça c'est bien parce que ça montre qu'il y a une bonne puissance aussi d'aspiration et puis voilà globalement on peut retrouver des tout petits cailloux ce genre de choses donc ça aussi c'est bien d'avoir voilà des petites saletés on peut voir que globalement pas mal de ici de saletés ont été aspirées on a le petit clapet qui s'ouvre et qui se referme automatiquement donc le test en tout cas il est plutôt concluant quand on regarde la piscine on va dire que ça a fait à peu près 95% de la superficie suffit en plus un système vraiment plug and play on charge le robot on l'envoie dans la piscine et on fait ça une fois par semaine et franchement on est débarrassé ici et bien on va dire de pas mal de boulot qu'on aurait pu faire traditionnellement donc en tout cas ça fait super plaisir ne pas oublier qu'il y a une application mobile je vais te superposer ça sur l'écran c'est vraiment super sympa en plus de ça ce qui est cool c'est que le robot va se mettre à jour j'avais une mise à jour à faire et ça c'est bien parce que ça veut dire que le robot va aussi évoluer dans le temps voilà on peut aussi personnaliser un petit peu le mode de nettoyage tout ça depuis l'application mobile donc pour moi l'application mobile c'est une excellente idée surtout pour ses mises à jour voilà en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Aper Scuba S1 Pro et donc concernant son tarif donc il est habituellement normalement à 1499 euros parce que là on est vraiment dans la partie haut de gamme de cette fameuse marque Aper d'ailleurs n'hésite pas aussi à visionner mes autres vidéos où je présente d'autres produits de la marque Aper plutôt milieu de gamme là aujourd'hui je te présente le haut de gamme mais il est en réduction il est à 999 euros sur leur site internet donc là ça devient extrêmement intéressant parce que les autres que je t'ai présenté qui étaient plutôt au milieu de gamme ils étaient quelques centaines d'euros 800-700 euros à peu près le prix du robot et là à 999 euros on a quelque chose d'extrêmement intéressant vraiment je trouve en tout cas avec de très très bonnes caractéristiques peut-être la seule chose qui pour moi manque c'est peut-être une sorte de station où on peut tout simplement charger en fait son robot donc comme ça il y a vraiment on se casse plus du tout la tête c'est peut-être la seule chose mais sinon en termes de performance en termes de hardware de software il n'y a absolument rien à dire bon merci tous les gens merci de mettre un petit j'aime la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à la vidéo parce que tu vas kiffer donc Sous-titrage ST' 501